Et vous n'avez jamais regretté de vous être exprimé de manière critique dans la presse ? Si, il y a des moments où je me disais que j'aurais dû être plus prudent. Parce qu'il faut avoir un peu le sens de la stratégie. Quand on se bat contre un régime, il faut être prudent, il faut voir loin. Il ne faut pas, comme on dit en français, brûler toutes ces cartouches en même temps. Pourquoi n'avez-vous jamais songé à quitter l'Algérie ? Vous ne l'avez jamais fait en tout cas. Oui, je ne l'ai jamais fait, mais j'y songe tous les jours. Tous les jours, évidemment, parce que la vie dans nos pays est très difficile. Il y a la guerre, mais pas seulement. Il y a la dictature, il y a des sociétés très conservatrices, des sociétés où la vie est difficile, comme avant dans les pays soviétiques. Donc les pénuries, ou l'Allemagne de l'Est aussi. La police qui surveille, donc c'est vraiment très difficile. Et donc tous les jours, on se dit, on va partir, on va partir. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rester dans son pays et se battre dans son pays pour améliorer les choses. Parce que c'est trop facile de partir. C'est qui, c'est trop facile. C'est bon.